Bonjour Loïc, vous êtes à la Martinique, la Martinique qui s'est lancée dans un Paris un peu fou, relancée un café local. Eh bien oui, exactement. Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout regardez, petit lever de soleil sur cette Martinique. On est au nord de la Martinique, on est dans le Nord Caraïbe, c'est ce territoire. Il y a quatre grands territoires en Martinique et le Nord Caraïbe est tout au nord-ouest. On est dans les Antilles, juste derrière nous il y a les pitons, alors on n'aperçoit pas leur sommet parce qu'ils ont la tête dans les nuages. Et juste derrière il y a la montagne Pelé, un territoire assez particulier, plutôt très préservé, qui est en passe d'ailleurs d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et surtout, nous sommes en plein cœur du parc naturel régional de Martinique. Et si je vous parle du parc naturel régional, c'est parce qu'ici, depuis quelques années, il y a un projet de reprendre une sorte d'autonomie alimentaire pour le café. Puisque 99,9% de notre café, première boisson chaude consommée en France, eh bien provient à souvenir de l'autre bout du monde. Et là, l'idée, c'est ici en Martinique, c'est de relancer la culture du café. Puisqu'il y a 200 ans, le café était ici. Et c'est Brigitte qui va nous en parler, qui est ingénieure agronome. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bon, ce café, il a toujours été là normalement. Oui, toujours, il était toujours là. Et la variété Typica, c'est la première variété qu'on a eue ici. Alors, variété Arabica Typica, c'est ça. C'est ça. Là, est-ce qu'on peut regarder juste parce que là, je vois des petites fleurs. Ça, c'est le point de départ, là, juste là. Oui. En fait, ça a commencé il y a un mois et demi, début de mars. Et maintenant, on a les grains verts qui sont en train de remplir les grains. Alors, les grains verts, ils sont juste là. Regardez, on les a juste ici. Là, on ne va pas les récolter tout de suite. Non, non, non. En fait, il faut attendre jusqu'à la fin d'août, septembre, octobre pour avoir un grain rouge. Et après ça, on fera une récolte à la main. Et là, on va laisser sécher les grains de café, c'est ça ? Oui, c'est ça, fermenter, sécher et faire tous les processus de post-transforme et post-recolte. Et ensuite, torréfier. Alors, il y a un petit accent hispanique, c'est ça, Brigitte ? Oui, c'est ça. Puisque vous, vous êtes même allé travailler sur des plantations de café en Colombie, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour… Pourquoi le café se sent bien ici en Martinique ? Pourquoi on le trouve ici ? En fait, on a des conditions ambientales comme l'altitude, on est à 500 mètres. Ah oui, ça c'est particulier aussi, parce que souvent, on a tendance à dire qu'en altitude, la végétation change. Le café, lui, est plutôt un montagnard, c'est-à-dire qu'il lui faut au moins 500 mètres. En Colombie, ça monte très haut. Ça monte plus de 1000 mètres. Il y a beaucoup de parties qui sont de plus de 1000 mètres. Et la température et les précipitations sont hyper importantes pour la culture du café. Donc, de la pluie et de la chaleur. Là, il fait à peu près quoi ? 29, 30 degrés aujourd'hui, là ? 25, 25. Ah, 25, 26 ! Voilà, juste, ce qu'il faut se dire, c'est que ce café se sent bien ici. Et d'ailleurs, c'est assez particulier, mais le café en Amérique est d'abord arrivé ici, c'est ça ? En 1700, combien ? 21. D'accord. En fait, la variété typique, il est arrivé, le café vient de Tupi, et du coup, il a voyagé à Paris. Finalement, ça veut dire en fait que ce café, il est arrivé en Martinique, et ensuite, il est allé dans les autres pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Bon, Jean-Michel, vous, vous êtes pionnier dans le café. Je suis le premier à replanter le café, à l'initiative du parc natuiel régional. Alors, juste là, Jean-Michel, quand vous dites le premier, ça veut dire qu'on est en quelle année, là ? En 2000 ? En 2016. D'accord. Ça veut dire que ces arbres ont été plantés en 2016 ? En novembre 2016, précisément. Qu'est-ce qui fait la particularité d'avoir relancé le café ? C'est important de l'avoir relancé, ce café ? Ah oui, ah oui, ah oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent et ils ne connaissent même pas un pied de café. Ah oui, alors que tout le monde en a dans son jardin, il paraît ici. Oui, oui, en Martinique, il y a tout le monde, dans le centre, partout, il y a des pieds de café. Bon, Brigitte, un petit café ? Allez, voilà, c'est le matin, voilà, un petit lever de soleil en Martinique avec, allez, quelques 6 heures de décalage, je peux vous dire que les Antilles sont belles et le café est merveilleux en Martinique. Ah oui, c'est magnifique, merci beaucoup Loïc Ballet, on va retrouver Loïc vendredi en Guadeloupe cette fois-ci pour parler d'un autre produit adoré des Français et particulièrement de Thomas Soto, c'est évidemment le café.